La faveur de Dieu La faveur de Dieu La faveur de Dieu Nous ne voulons pas nous tromper des choix. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Parle à ton peuple qui est venu à toi. Nourris-nous, Seigneur. Nourris-nous de ton pain vivant. Parle à chacun de nous. Parle à nous en tant qu'Église. Et glorifie-toi en ce jour encore au nom de Jésus. Amen. Comme vous le savez, les thèmes que nous développons dans l'Église cette année, c'est Jésus dit « Je viens bientôt » comme nous les voyons sur la banderole qui est derrière nous. Jésus dit « Je viens bientôt » et pour ces mois, nous développons les sous-thèmes des signes des derniers jours. Les signes qui précèdent la venue, la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, pour parler de ces signes, je vais vous inviter à lire d'abord Matthieu 24 verset 12 à 13 et puis 2 Timothée 3 verset 1 à 5. Matthieu 24 verset 12 et 13 « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » 2 Timothée 3 verset 1 à 5 « Sache que » c'est Paul qui parle à son fils Timothée. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Amen. Dans ce texte de Matthieu 24, je dirais que Jésus résume un peu ce que Paul dit à son fils Timothée, « L'accroissement de l'iniquité et le refroidissement de l'amour d'un grand nombre. » C'est pourquoi, pour ne pas multiplier les termes, je vais résumer ce thème en disant « Le refroidissement de l'amour. » Mais avant de parler de ces signes, l'accroissement de l'iniquité et le refroidissement de l'amour d'un grand nombre, Jésus a d'abord parlé des autres signes, les tremblements des terres, les guerres, les épidémies, les maladies. Et ensuite, il a parlé de ces signes-là. La première série des signes, nous pouvons dire, en résumé, qu'ils touchent à l'état de notre planète. Ça touche à l'état de la terre. Mais la deuxième série des signes touche à l'état moral ou spirituel de l'homme. La deuxième série des signes parle du cœur de l'homme, de ce qui est devenu le cœur de l'homme dans ces temps de la fin, de manière générale. Et ce n'est pas étonnant de pouvoir dire que tout ce qui arrive à notre terre de négatif est lié à l'état du cœur de l'homme, de ce que l'homme est devenu, de ce que l'homme a développé au-dedans de lui. Un cœur qui ne se soumet plus à Dieu, un cœur qui ne fait plus confiance au Créateur, un cœur qui fait plus confiance à la science, à l'intelligence humaine, plutôt qu'au Créateur, un cœur qui ne cherche pas la sagesse, qui vient des dieux. Et c'est ce que nous constatons. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher loin, autour de nous, des fois en nous-mêmes, un peu plus loin que nous. Toutes les nouvelles que nous recevons ces derniers temps par les médias, vu que le monde est devenu un grand village et que nous savons à peu près ce qui... Nous pouvons savoir ce qui se passe dans le monde entier et ce que dit Paul à Timothée est d'actualité pour nous. Qu'est-ce que nous constatons ? Paul a dit « Les hommes vont aimer, ils auront l'amour de l'argent, ils aimeront l'argent, ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, crier l'ennemi des gens de bien et traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et je prends cette dernière phrase, aimant le plaisir plus que Dieu. Le problème, le manque, le refroidissement de l'amour vient du fait qu'on s'attache à beaucoup d'autres choses, des choses bonnes, des choses moins bonnes, des choses mauvaises, plus qu'on ne s'attache à Dieu. parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu comme c'est lui qui est la source de notre bonheur, c'est lui qui est la source de notre paix. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Les hommes aiment l'argent plus qu'ils n'aiment Dieu. Les hommes aiment le pouvoir plus qu'ils n'aiment Dieu. Nous aimons des fois la réussite plus que nous n'aimons Dieu à cause de la réussite, c'est à cause de nos ambitions. Nous sommes capables de régner notre foi. Nous oublions les principes de la parole de Dieu. Je m'adresse aux chrétiens qui se donnent la peine d'écouter aujourd'hui ce message, ceux qui ont envie d'apprendre. Et je ne me soustrais pas de cette description. Il nous arrive d'aimer la reconnaissance des hommes plus que nous n'aimons plus que nous n'aimons l'approbation des dieux. Nous aimons l'approbation des hommes plus que nous n'aimons faire plaisir à Dieu. Il nous arrive d'aimer le mariage plus que nous n'aimons notre relation avec Dieu. Nous mettons en premier lieu le mariage plus que nous aimons la relation avec Dieu. Et je connais une jeune fille qui a été membre de cette église. Il y a longtemps qu'elle n'est plus membre de cette église. Et quand elle s'est mariée, elle n'était plus membre de cette église. Alors, inutile de chercher qui c'était. C'était une fille qui est passée par le baptême ici, qui est passée par les affermissements, qui a été baptisée. J'espère qu'elle a même été baptisée par le Saint-Esprit. Mais comme le mariage est tardé, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est mariée à un musulman. Et lorsque les bien-aimés venaient, ils lui disent « Mais ma soeur, comment tu peux faire une chose pareille ? » Il dit « Mais vous, les chrétiens, vous ne me voyez pas. Alors, j'accepte celui qui m'a vu et qui veut m'épouser. » C'est un exemple parmi tant d'autres. On aime les mariages plus qu'on aime Dieu. On aime la mode plus qu'on aime les principes bibliques. Nous aimons nos traditions des fois. Nous sommes plus attachés à nos traditions puisque nous ne sommes attachés à rechercher la pensée de Dieu. Nous restons assis dans nos traditions et nous ne cherchons pas la pensée de Dieu dans tout ce qui touche à notre vie. Nous croyons plus au pouvoir des traditions qu'au pouvoir de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui peut changer de vie, mais qui peut guérir les cœurs, qui peut transformer les cœurs. mais nous croyons plus aux traditions et nous craignons plus les traditions que nous ne craignons la parole de Dieu. Je reviens encore à l'argent pour dire nous aimons l'argent plus que nous aimons les âmes. Et là, je m'adresse à nous, l'Église. Il nous arrive d'oublier les prix des âmes et nous travaillons plus pour devenir une Église prospère, plus que nous nous donnons du temps à chercher les âmes, à prendre soin des âmes, à nous soucier de l'affermissement des âmes, à nous soucier de la croissance des âmes. Et pour les chrétiens qui se veulent champions de la spiritualité, nous tombons dans ces pièges où nous pointons du doigt les péchés des autres et nous nous retrouvons sur le banc des accusateurs. Nous jouons les accusateurs. Nous lapidons les autres par la calomnie. Dès que je constate la faiblesse d'un frère et même d'un responsable, ça devient un sujet de conversation partout. Des fois, j'ai reçu des coups des téléphones venant de très loin qui me parlent des choses qui se passent ici dans l'Église en négatif. Ça, ce n'est pas l'amour parce que nous croyons que nous sommes spirituels, nous croyons que nous voulons défendre le bien de l'Église, nous voulons défendre la spiritualité, nous calomnions, nous lapidons. Nous lapidons comme ceux qui ont amené cette femme adultère devant Jésus-Christ. Ils étaient prêts à le lapider parce qu'elle avait commis un adultère, oubliant que nous tous, nous sommes pécheurs. Et si ce n'était la grâce des dieux, nous serions tous privés de la gloire des dieux. Nous devenons les accusateurs des autres. Nous accusons plus que nous n'intercédons pour les autres. Et vous-même, là où vous êtes en tant que chrétien, vous regardez à vous-même, vous savez comment est votre relation avec votre Dieu ou avec votre prochain. Mais ces messages, lorsque le Seigneur nous permet de parler ainsi, ce que nous voulons, ce que Dieu veut, alors que l'iniquité s'accroît et que l'amour d'un grand nombre se refroidit, c'est que le Seigneur veut, c'est que nous, l'Église, nous naviguons à contre-courant, que nous témoignons de l'amour de Christ. Paul, dans son deuxième Épitre au Corinthien, écrit au chapitre 11, verset 2, nous connaissons un peu quelle c'était cette Église de Corinth, une Église pleine de vices, mais une Église aussi où s'est manifesté beaucoup de dons de l'Esprit, beaucoup de grâces de l'Esprit, mais une Église pleine de vices, et Paul a manifesté son amour pour cette Église, il écrit, « Je vous ai fiancés à un seul fiancé. » « Je vous ai fiancés à un seul fiancé. » En parlant ici, Paul voulait faire appel à l'amour des Corinthiens, leur rappelant que Dieu nous aime comme un homme peut aimer une femme qu'il veut épouser. Et c'est ce que Dieu veut nous rappeler, que cette parole nous a été annoncée pour que nous soyons fiancés à lui. Christ revient, Christ vient chercher une fiancée, il vient chercher sa fiancée, Christ vient chercher son épouse, une épouse aimante, une épouse amoureuse de lui, une épouse qui a appris à le connaître et à l'aimer. Christ revient chercher son épouse, et celui qui n'aime pas peut rater l'enlèvement. Nous devons apprendre encore à aimer Dieu, et la parole de Dieu nous apprend qu'aimer Dieu, c'est aimer toutes ses créatures. Aimer Dieu, c'est aimer son Église, c'est aimer tous les chrétiens. Dans Ephésiens 5, verset 25 à verset 7, Paul dit, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elles. Il a lavé, il a sanctifié en la lavant par l'eau de la parole afin de faire paraître cette Église-là pure, sain, sans tâche, ces jours-là. J'essaie de dire le verset par cœur. Le souci du Seigneur, c'est que son Église soit lavée, sanctifiée, purifiée, pour que le jour nous allons les rencontrer, que nous, l'Église, que nous soyons sans ride, sans tâche, sans aucune impurité, que nous soyons, que nous fassions sa gloire, que nous fassions sa joie. C'est pourquoi il envoie la parole, c'est pourquoi il envoie l'Esprit pour nous purifier. Et l'invitation du Seigneur ce matin, c'est que chacun de nous, nous nous laissions purifier par cette parole, que nous laissions le Seigneur travailler à nous, que notre amour puisse grandir. J'aime ces chants, ces référents que nous chantons des fois. Je suis une nouvelle création. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Mon cœur est débordant et mon amour est grandissant. ce que Dieu attend de nous, c'est que notre amour soit grandissant. Mais notre amour ne doit pas aller en diminuant. L'avertissement est pour nous, chrétiens, dans l'Église. Des fois, tous les mals que nous voyons autour de nous provoquent la colère, provoquent la déception et notre amour diminue. Des fois, nous-mêmes, nous sommes source des problèmes parce que nous ne faisons pas attention à la parole des dieux. Mais Dieu nous invite à les laisser travailler en nous pour que grandisse en nous son amour. Et l'apôtre Jean, dans son premier épître, j'aimerais lire 1 Jean chapitre 4, versets 19 à 21, Jean écrit ceci. 1 Jean chapitre 4, 19 à 21, Jean écrit ceci. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous, nous savons de lui, nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour valorise l'autre et lui permet de sortir le meilleur de lui-même. Nous sommes appelés à nous approcher de celui que nous croyons plus faible que nous. Pas pour lui montrer que moi je connais plus, pas pour lui montrer que moi je peux, moi je peux, mais pour l'aider. à devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. L'amour doit nous permettre à aider les autres à entrer dans leur destinée avec Dieu. C'est aider ton frère, ta soeur, à quitter l'erreur. Ce n'est pas l'enfoncer, ce n'est pas lui pointer du doigt, c'est l'aider avec sagesse, avec amour, par l'inspiration du Saint-Esprit, à entrer dans sa destinée en Dieu. C'est aider ton frère et ta soeur à toucher les promesses de Dieu. C'est aider ton frère et ta soeur à devenir lui-même lumière du monde et témoignage de l'amour de Dieu. Par ces temps de la fin, nous l'Église, nous sommes appelés par l'amour que nous pouvons vivre entre nous à réaliser l'unité pour laquelle Christ a prié. C'est dans l'amour que nous bâtissons l'unité de l'Église. Être unis ne veut pas dire avoir tous la même opinion sur toute chose. Mais quand l'amour est sincère, quand notre attachement à Dieu est sincère, l'esprit lui-même travaille au fil du temps comme du Paul dans Ephésiens chapitre 5 encore un peu plus avant le texte que je citais, c'est plutôt Ephésiens 4, il dit l'esprit va continuer à travailler jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et à l'unité de la connaissance du Fils du Fils et Dieu. Chacun de nous connaît Christ, chacun de ceux qui aiment Christ, chacun de ceux qui ont donné réellement leur vie à Christ, chacun de ceux qui veulent vivre comme Christ le veut, chacun de nous connaît Christ sous un certain aspect, plus ou moins beaucoup, mais personne ne peut prétendre le connaître parfaitement. C'est pourquoi l'amour nous invite à l'humilité, face à l'autre, accepter l'autre dans sa façon de manifester sa foi, ne pas pointer les autres, ne pas croire que nous, nous sommes les détenteurs de la vérité, ne pas croire que nous, nous sommes le meilleur en amour en ceci, en cela, mais être prêt à apprendre des autres. Mais quand Christ reviendra, mais plus nous nous approchons de la fin, je pense que nous devrions de plus en plus nous rendre compte de nos erreurs et chacun de ces erreurs est convergé vers l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, la connaissance de Christ par la parole de Dieu, en laissant le Saint-Esprit nous inspirer, nous allons devenir une église qui manifeste réellement l'unité. Je parle pour les églises locales, mais mon cœur est pour aussi toute l'église du Seigneur. Celui qui aime Christ aime son église. Nous espérons, nous attendons le jour où l'église ne sera plus divisée parce qu'il est uni par l'Esprit, l'Esprit qui, en chacun de nous, confesse que Dieu est notre Père. Laissons l'Esprit crier à nous « Abba Père » et quand l'autre dira « Abba Père », tu le reconnaîtras, tu connaîtras que c'est ton frère. Si c'est l'Esprit qui dit à toi « Dieu est mon Père », quand ton prochain dira « Dieu est mon Père », tu sauras que c'est ma sœur. « C'est mon frère, tu ne vas pas l'indexer, tu vas l'aimer, tu vas l'accepter. » Par cet an de la fin, nous l'église nous sommes appelés donc à grandir dans l'unité, à grandir dans l'amour pour faire front à cette puissance d'iniquité qui envahit le monde. Et le Seigneur est avec nous. Il ne laissera pas son église couler il ne nous laissera pas être contaminés par l'iniquité ambiante. Nous ne sommes pas parfaits mais nous savons où déposer nos fardeaux. Nous savons où recevoir le pardon. Nous savons que c'est lui qui nous a aimés et qui a payé les prix pour nous. Il est là pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Il appartient à chacun de s'abandonner, de s'abandonner au Seigneur. Qu'il me lave, qu'il me sanctifie, qu'il me purifie, qu'il me guérisse de mes imperfections. Je veux manifester l'amour de Dieu au monde. C'est à cet appel que Dieu veut que nous répondions par ces temps dès la fin. Les ténèbres s'abattent sur le monde mais nous avons la lumière en nous et nous allons continuer à briller et à éclairer ceux qui veulent recevoir cette lumière. Par ces temps dès la fin, l'iniquité s'est accrue. L'amour de beaucoup s'est refroidi mais nous allons continuer à aimer parce que celui qui habite en nous s'appelle amour et nous allons continuer à aimer, et bien aimer, c'est à cet engagement aujourd'hui que Dieu nous appelle rélever ces défis alors que le monde va à sa perdition. Nous, nous allons vers la victoire par l'amour que Dieu a déposé dans nos cœurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Avant d'entrer dans la prière, il y a ces chants. J'espère que le groupe les connaît mais avant que le groupe d'attoration les chante, j'aimerais lire l'oration les chantes, j'aimerais lire l'oration les chantes.